Bienvenue dans Le Financiers, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Au Nigeria, l'opérateur de téléphonie mobile MTN s'est totalement acquitté de son amende de 2015. Une amende d'une valeur de 1,6 milliard de dollars. Elle a été acquittée le 31 mai 2019. Au Cameroun, les producteurs s'insurgent de la baisse des prix du cacao. Ils parlent d'une supercherie des acheteurs qui fragilise le secteur de la production. Elle est de plus de 200 000 tonnes dans le pays. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Acquittement de dette de MTN au Nigeria. L'opérateur de téléphonie mobile MTN Nigeria s'est complètement acquitté de son amende de 1,6 milliard de dollars. Une amende est coupée en 2015. L'autorité des communications du pays reprochait à la société de ne pas avoir désactivé 5,1 millions de cartes SIM non identifiées de son réseau. Les précisions d'Aïssa Toubaï. Après quatre ans de tractation avec l'autorité des communications du Nigeria, le géant de la téléphonie mobile MTN s'est complètement acquitté de son amende de 1,6 milliard de dollars. MTN était accusé de n'avoir pas désactivé 5,1 millions de cartes SIM non identifiées de son réseau. Une injonction encadrée par la loi nigérienne en vue de lutter contre la secte islamiste Boko Haram. MTN a accepté cette inscription dans le cadre d'un règlement de différend de longue date avec le gouvernement nigérien. Grâce à cette inscription, les investisseurs locaux et les investisseurs internationaux auront la possibilité de se lancer dans l'histoire des télécommunications au Nigeria. La commission des communications du Nigeria avait imposé une amende de 5,2 milliards de dollars. Mais la firme a pu obtenir des autorités nigériennes non seulement un échelonnement de paiements, mais aussi une réduction de l'amende ramenée à 1,6 milliard de dollars. MTN Group détient 78,8% des affaires du Nigeria. Il y a environ 20% qui est détenu par des investisseurs locaux. MTN Group a dit qu'il cherchera à vendre des actions supplémentaires par le biais d'une offre publique à l'avenir. Une nouvelle page qui se tourne pour le plus grand bien de la société. Après son inscription sur le marché boursier nigérien, pour une valeur de 6 milliards de dollars, les actions de l'opérateur ont grimpé de 10%. Une introduction selon l'opérateur qui démontre de sa confiance dans l'économie nigérienne après des années de différence avec le gouvernement. Première note de crédit pour le Togo, elle a été délivrée par l'agence de notation financière Standard & Pause. Le Togo a ainsi crédité B pour les deux notes avec des perspectives stables. Une bonne première note pour la première évaluation de l'économie togolaise. L'agence de notation salue le lancement du plan national de développement, la modernisation d'infrastructures clés, l'achèvement des travaux au port de l'Aumé ou encore l'amélioration de l'environnement. Des affaires y ont directement contribué. Seule inquiétude pour l'agence de notation, la dépendance du pays à l'agriculture. Du cacao moins cher au Cameroun, son prix a baissé de 20 francs. CFA, il s'agit du prix maximum le plus bas depuis un mois. Une situation qui inquiète les producteurs. Ils estiment que la filière est injustement dominée par les acheteurs qui dictent la loi des prix au détriment des producteurs. Reportage de notre correspondante Viviane Baouken. Depuis le mois de mai 2019, les prix maximaux du kilogramme de ferve de cacao dans les bassons de production ont de nouveau connu une légère pèse. En fin mai 2019, les fèves étaient vendues auprès de 1 080 francs CFA. Début juin, il a fléchi de 20 francs pour se situer à 1 060 francs CFA, le prix le plus bas depuis un mois, période au cours de laquelle le kilogramme de ferve avait atteint la barre des 1 200 francs CFA. Vous allez voir que nous en sommes déjà dans la campagne. Ils commencent à baisser. Après, on va vous dire, en chien, ils passent encore de 1 060 à 1 040. En août, ils passent de 1 040 à 1 0 francs, parce que là, nous commençons déjà à entrer dans la campagne. Septembre, ils passent de 1 0 francs à 980. Et vous irez jusqu'à 800 à la fin de la campagne. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour les producteurs, cette baisse inhabituelle du prix des ferve de cacao dans le pays est une supercherie des acheteurs, lesquels déploient des stratégies à leur avantage et non à celui des producteurs. Les gens sont en train de chuter et vous allez voir que c'est une stratégie organisée une fois de plus. Je vous dis pourquoi. Vous allez voir que maintenant qu'il y a un cacao, les prix seront très élevés. Mais à partir du mois de septembre, ils vont chuter graphiquement jusqu'à la prochaine intersaison. Ça veut dire qu'il y a un problème. Pourquoi les prix sont élevés quand le cacao est un peu sur le marché ? Donc les gens s'organisent. En mettant en place justement cette supercherie, vous comprenez de quoi je parlais. Rappelons qu'au Cameroun, la production cacaoïère a franchi la barre des 220 000 tonnes en 2018. Une amélioration liée à l'entrée en production des nouveaux plants, mais les baisses récurrentes des prix bordschants fragilisent les producteurs. Léger écrusement du déficit commercial en Algérie. Il a atteint 1,84 milliard de dollars sur les 4 premiers mois de l'année 2019. Durant la même période en 2018, il était de 1,83 milliard. Des données publiées par la Direction générale des douanes algériennes, le taux de couverture des importations par les exportations s'est ainsi situé à 88% durant les 4 premiers mois de 2019, soit le même taux enregistré au cours de la même période de 2018. Au Nigeria, la ville de Lagos dit oui à la finance climat. Elle rejoint le réseau des places financières pour la durabilité et ambitionne d'accroître les investissements dans les projets pour un environnement durable. Après Casablanca et Nérobi, Lagos est la troisième place financière africaine à rejoindre ce réseau qui comporte déjà 24 places financières réparties à travers le monde. La place financière abritée par la ville liste plus de 860 actifs d'une valeur combinée de plus de 360 milliards de dollars. Écoutons la réaction du coprésident de ce réseau international, Pierre Ducret. Il y a un important besoin de capitaux privés pour mettre en place la finance verte et durable nécessaires pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris et les objectifs de développement durable. L'inclusion de Lagos dans la FC4S permettra de booster les efforts que nous faisons en ce sens. – Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers. En Afrique australe et océan indien, la bourse de Maurice était en augmentation de 0,03%. L'indice Olshar de Johannesburg progressait de 1,14%. L'indice de Nérobi enregistrait une hausse de 0,36%. Et l'indice du Botswana était stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,09%. L'indice nigérien perdait 0,45%. La bourse du Ghana gagnait 0,19%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en augmentation de 0,10%. L'indice égyptien était en hausse de 0,71%. Et l'indice tunisien gagnait 0,17%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada